où Mylène Farmer a assuré le show hier soir au stade Roi-Baudouin. Durant deux heures et devant plus de 40 000 spectateurs, la chanteuse a fêté ses 40 ans de carrière en reprenant ses plus grands tubes dans un décor exceptionnel. A la sortie, les fans étaient conquis parmi eux, Nicolas Loïc et Alexandros Kiritis. Bienvenue dans un monde où les paillettes côtoient les corbeaux, où les projecteurs éclairent les murs d'une immense cathédrale. De quoi laisser les fans sans voix ou presque. C'était génial, c'est la reine des gothiques. Il n'y a rien à dire de plus. Je l'aime. Je l'aime. Mylène, je t'aime. Sur une grue articulée, Mylène Farmer vole au-dessus de la fosse. Elle côtoie la mort elle-même tout en s'élevant sur la scène les plus grands décors jamais montés pour une tournée francophone. C'était un concert magnifique, phénoménal, vraiment comme... C'est Mylène Farmer. Il n'y a rien à ajouter. C'est colossal, c'est canonissime. Le concert débute à 21h30 avec plus d'une heure de retard volontairement. Le but, attendre la nuit tombée pour profiter pleinement des effets lumineux. Mylène chante Libertine pourvu qu'elle soit douce. C'est une belle journée ou encore Désenchantée version 2023. Elle a évolué parce qu'elle est plus âgée. Elle danse beaucoup moins, mais autrement, elle est tout aussi sympathique et elle chante vraiment bien. 23h30 à la sortie, les fans se dépêchent d'attraper un tram ou un métro. L'occasion de leur poser une toute dernière question. La rumeur est-elle fondée ? Cette tournée est-elle la dernière ? On a eu l'impression qu'elle nous faisait un peu ses adieux dans certaines paroles, oui, malheureusement. J'espère que ce n'est pas fondé parce que ça nous ferait bien mal au coeur, en fait. Non, je ne pense pas parce que sinon, elle aurait fait des adieux autrement. J'attends la suite avec impatience. Mylène, je t'attends. Une seule date belge et la tournée Nevermore touche déjà à sa fin. Il reste à concert à Nice dans une semaine et à Paris en octobre l'année prochaine.